La première, je suis combattu de la volonté, la viature et le dégoire américain dans la agriculture et la guerre. Je pense que ça apporte à une équipe et la deuxième, c'est que notre formateur a été dirigé chez nous, qu'ils ont toujours été procédés comme ça. C'était une bonne activité entre les jeunes français et les joueurs étrangers, notamment au Québec, pour apporter du leadership à tous les autres. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu trop. C'est vrai qu'on a le fait que Francis Charette se repartient en début de saison, parce qu'il ne se fait pas très bien ici. À l'inverse, on a plus des équilibrations avec des autres qui sont anglophones, parce que justement, il y a des joueurs français qui parlent par français, donc pour le groupe, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, parfois. Moi, personnellement, je pense que la fédération fait pas mal de corps. Maintenant, il y a deux ou trois impairs. Alors, quand on parle de la fédération, il y a deux oublis. Je pense que les deux fournisseurs de joueurs les plus importants en France, si on peut parler de la sphère, il y a une très simple possibilité de parler de Paris et les Alpes, parce que c'est un score numéro un là-bas. Et nous, par rapport au même de la sphère, alors que nous avons raison parisienne, parce que c'est un score de 30. Et je pense que ces deux régions, parmi ces scores étiques dans les Alpes, notamment à Saint-Germain et à Villars, on n'est pas trop aidés au niveau de la communication nationale pour le recrutement des jeunes. Moi, ce que je déploie un petit peu ici, par exemple, au niveau de la formation, on s'est très bien encadré avec un garçon, comme vous l'avez parlé. Alors, à l'inverse, qu'on n'est pas capable de donner tous les hauteurs par rapport à une équipe de panneaux en l'islamus. On n'est pas handicapés tous les jeunes hauteurs à essayer de donner ou à deux lits ou ailleurs pour vraiment apprendre dans les clubs. Et moi, je pense que la fédération devrait vraiment faire ce communiqué. Et bien, le championnat est de vitesse, pour moi, il y a vraiment cinq équipes qui sont au-dessus, avec Roi, Benoble, Angers, Mélençon et même Amiens, puisque pour moi, il y a une bonne machine qui roule. Je pense que ces cinq-là se retrouveront au milieu de championnat, qui ont 3 points de retard déjà sur ces cinq-là. Donc, ces cinq-là se fait dans 3 points et ils ont jusqu'au bout de temps. Après, pour le reste, il y a un milieu de championnat avec Strasbourg, Epinal, Morzy et Etur. Maintenant, pour nous, personnellement, l'Universaire Marne, c'est les équipes qui sont battables à domicile. On les met moins en lumière que les cinq autres. Dans trois matchs, on est à la fois du championnat. On va retrouver les deux équipes qui sont derrière lui, au futur à la 10ème classe. Moi, j'ai vu depuis le début de la saison que si on faisait 8 et 10, c'était une saison exceptionnelle. Si on voit, on avait fait le boulot, et si on était entre 13 et 14, le championnat n'étant pas terminé, parce qu'il y a une famille de... mais c'était pas fabuleux, mais quand on ne descendait pas, l'objectif était à voir. Bon, à l'inverse, on a quand même, depuis maintenant un mois, 7 blessés dans l'effectif, et pas des moindres. C'est un joueur canadien qui s'appelle Frédéric Harrison, qui est le soir ce matin. Benoît Payet, qui est le leader de notre groupe, et Benjamin Demiche. C'est un groupe qui est important. Par rapport à l'effectif, actuellement, notre classe de 12e, et donc de nos 6 points, sachant qu'on a quand même battu à domicile, Strasbourg, Equinal, et Dijon, qui sont des équipes qui sont classées au-dessus de nous. Je pense que notre première partie, par rapport à l'objectif, on est dans le parcours. ... ... Salut... ... ... ... ... Merci.